Bonjour, chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé et bon état. Que Dieu vous protège tous et tous de cette pandémie COVID-19. Concernant le cours d'aujourd'hui de télé, la reproduction sexier chez les plantes sans fleurs est destinée aux élèves du parcours international de l'enseignement secondaire collégial marocain. Chaque année, pendant le printemps, apparaissent des pousses, des plantes divers. Parfois, certains fleurissent et donnent des fleurs. Par exemple, comme dans notre cas ici, les bisquises ou bien l'oranger, les fleurs de couleur blanc. Chaque fleur possède des organes reproducteurs, soit hermaphrodites, comme dans notre cas ici, l'oranger. Il y a les organes reproducteurs mâles ou bien les étamines, ou il y a les gamètes mâles. Et les organes reproducteurs mâles ou bien les pistils, qui contiennent les gamètes mâles. Comme dans notre cas ici, regardez la courgette. La fleur se transforme après la fécondation en une fruit. Oui, si on coupe en quatre morceaux ce corgette-là, on le trouve à l'intérieur, il y a plusieurs graines. Après, la germination de la graine donne une nouvelle plante huile, qui se développe pour donner à la fin une plante adulte qui fleurit. Oui, regardez ici, il y a la fleur, il y a la plante adulte fleurit, donne une fleur mâle et une fleur femelle. La fleur mâle contient les organes reproducteurs mâles et la fleur femelle contient les organes reproducteurs femelles. Après la fécondation, c'est-à-dire le transport des grains de pollen de la fleur mâle vers la fleur femelle. Les grains de pollen germent, c'est-à-dire il y a l'apparition de type pollinique qui contient les gamètes mâles. L'arrivée des gamètes mâles vers les gamètes femelles où il y a la fécondation. Après la fécondation, les gamètes femelles ou bien l'oosphère se transforment en oeufs. C'est dernier, c'est de plusieurs divisions s'il y a pour donner la graine. Par contre, l'eau verte se transforme en fruit. Et ici, dans notre cas, la gorgette. C'est-à-dire, l'oeuf se transforme en graine. Il y a ici plusieurs graines. Et l'eau verte se transforme en fruit. La question ou bien le problème qui se pose ici, que certaines plantes, telles que les mousses, les algues, les faugères, n'ont pas de fleurs. Donc, pas de graines. La question qui se pose ici, comment s'est fixée, la reproduction sexuée, chez les plantes sans fleurs? Pour répondre à cette question-là, je prends comme exemple la faugère. Ici, une plante de la faugère. Regardez. Chaque plante contient ou possède des raisons, des raisons ou bien des racines, et plusieurs feuilles ou bien francs. Chaque feuille, la partie qui se dirige vers le soleil est appelée la face supérieure. Par contre, la face dirigée vers le sol est la face inférieure. Lorsqu'elle est dirigée vers le sol, elle s'appelle la face inférieure. Ici, c'est la face inférieure. Si on regarde ici, au niveau de la face inférieure, on a plusieurs tâches jaunes. Si on a grandi ces tâches, on les trouve plusieurs amas, des sporanges. Donc, chaque amas de sporanges contient plusieurs sporanges. Maintenant, si on isole des sporanges et on l'observe à l'aide d'un microscope, regardez ici, un sporange. À l'intérieur de chaque sporange, il y a plusieurs spas. Est-ce qu'elle est clair ? Je répète, chers élèves, au niveau de la face inférieure d'une fogère, ou bien pour les potes, il y a plusieurs amas de sporanges. Chaque amas contient plusieurs sporanges. Maintenant, si on isole et on le regarde à l'aide d'un microscope, on l'observe, ce schéma-là. Et à l'intérieur de chaque sporange, c'est-à-dire chaque boule, à l'intérieur de chaque boule ici, qui s'appelle le sporange, à l'intérieur de chaque sporange, il y a plusieurs spas. Donc, on dit qu'un sporange contient des spas, comme Bélan, une feuille de fogère contient, c'est-à-dire sa partie inférieure, de nombreux amas de sporanges. Donc, ici, le premier amas, le deuxième et trois. On a ici trois amas de sporanges. Et chaque amas constitue de plusieurs, on a ici plusieurs sporanges. À maturité, chaque sporange s'ouvre et libère de plusieurs nombreuses spas. Et les spas, ou bien chaque spor, lorsqu'on trouve les conditions favorables, il se germe, c'est-à-dire que là, donc le spor constitue un sort de dissémination, parce qu'il est transporté par le vent, par l'eau et par les animaux. Je répète, chaque spor, lorsqu'il trouve les conditions favorables, c'est-à-dire la température et l'humidité, germe et donne, maintenant regardez ici, la pluie et la température favorable, donc le spor germe et donne un filament pluricillulaire. qui se développaient rapidement en un protal. Maintenant, si on regarde au niveau de la face inférieure sur le protal, regardez ici, donc au niveau de la face inférieure sur le protal, on trouve deux organes, les archéganes et l'antiridité. l'antiridité. L'archégane ici, tâche noire, et l'antiridité ici, de petite taille. Donc, regardez ici, dans ce schéma-là, ça, c'est le protal, on dit le protal, protal, contient deux organes, reproducteurs, l'antiridité, ou bien les organes reproducteurs. La femelle libère les spermatozoïdes ciliés, permet leur déplacement dans l'eau, et l'archégane contient l'eau sphère. Donc, le protal, on peut le considérer comme gaméthophyte, c'est-à-dire, se ressemble à une fleur. Maintenant, après la libération des spermatozoïdes, se déplacent à l'aide d'ici, dans l'eau, vers, regardez ici, entre ici, vers, se déplacent vers l'archégane où il y a de l'eau sphère, où il y a de la fécondation, et donne, quoi, et donne, une oeuvre, qui est subi par la suite plusieurs divisions cellulaires, pour donner une jeune plantile, qui se transforme à une plante adite, ou bien sporophyte. Pourquoi on dit sporophyte? Parce qu'il contient des sporonges où il y a des sphères. Donc, maintenant, on distingue deux générations. La première génération, c'est le sporophyte, qui permet la libération des sphères, et gaméthophyte, qui contient les organes reproducteurs mâles et femmées, c'est-à-dire hermaphrodites. Est-ce qu'il est clair? Donc, il y a ici deux générations. La première génération, c'est la sporophyte, c'est-à-dire la plante, ici, et gaméthophyte, qui contient les organes reproducteurs. Maintenant, je résume. Le cycle de vie des polypodes se caractérise par l'alternance de deux générations. Est-ce qu'il est clair? Sporophyte et gaméthophyte. L'élément qui indique qu'il s'agit d'une reproduction sexuelle, c'est quoi? C'est que le protal contient les organes reproducteurs qui permettent la libération des deux gamètes. Gamètes mâles et gamètes femelles. Le gamètes femelles, ou bien l'osphère, après la fécondation, se transformait en un jeune plantile qui rapidement se transformait à une plante addite, ou bien le sporophyte. Maintenant, regardez avec moi le schéma suivant représente le cycle de vie des polypodes. Donc, on va commencer par le polypode adulte ou bien le sporophyte. Quand il y a un plaisir sporange, chaque sporange après la maturité s'ouvre et libère plaisir spor. Les spores, lorsqu'ils trouvent les conditions sont favorables, ce germe, c'est-à-dire la température et l'humidité, germe et donne une protale. Le protale contient, le protale ou bien le gamétofite. Parce que là, le gamétofite, bien sûr, contient les organes producteurs mâles, les organes producteurs femelles. Les organes producteurs mâles, organes producteurs mâles, ou bien l'antiridée, libèrent les gamètes mâles ciliées. Et l'archégane libère, contient les gamètes femelles, ou bien l'oosphère. Après la fécondation, c'est-à-dire l'arrivée des gamètes mâles ciliées vers l'archégane, après la fécondation, donne l'œuf. C'est plus de plusieurs divisions cellulaires pour donner une jeune polypode qui donne après polypode à l'adid. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. Au revoir et la séance prochaine. Je m'appelle Ahmed Maitoche, professeur de l'enseignement secondaire.